Dans les montagnes lointaines, au sein du couvent des sœurs blanches, se trouve un lambeau de barbe. Comment est-il arrivé là ? Nul ne le sait. On dit que les nonnes ont enterré ce qui restait du corps, car personne ne voulait y toucher. On ignore pour quelles raisons elles ont voulu conserver ce genre de relique. Pourtant, le fait est là. Une amie l'a vue de ses propres yeux. La barbe est bleue, d'après elle. Très exactement, un dico. Aussi bleu que la glace dans les profondeurs du lac et que l'ombre d'un trou dans la nuit. Cette barbe a appartenu à un homme dont on dit qu'il fut un magicien raté, un géant amateur de femmes. On le connaissait sous le nom de « barbe bleue ». On raconte qu'il a courtisé trois sœurs en même temps. Mais il leur faisait peur avec l'étrange ombre bleue de sa barbe. Aussi, se cachait-elle lorsqu'il les appelait. Pour faire la preuve de sa bienveillance, il les invita à une promenade dans la forêt. Il arriva avec des chevaux parés de clochettes et des rubans cramoisis. Il jucha la mère et les filles et tous partirent au petit trou dans la forêt. Ils passèrent une merveilleuse journée à chevaucher, leurs chiots courant devant eux ou à leurs côtés. Un peu plus tard, ils s'arrêtèrent sous un arbre géant. Barbe bleue leur raconta de belles histoires et leur offrit des mets raffinés. Les sœurs commencèrent à se dire « Après tout, peut-être que ce barbe bleue n'est pas si mal que ça. » Elles rentrèrent chez elles en bavardant des agréments de cette journée et des beaux moments qu'au fond elles avaient passés. Pourtant, les deux sœurs aînées furent reprises par leurs soupçons et elles se jurèrent de ne plus jamais revoir Barbe bleue. Mais la plus jeune pensait que si un homme pouvait se montrer aussi charmant, il n'était sans doute pas si mauvais que cela. Plus elle s'en persuadait et moins il semblait affreux et moins sa barbe était bleue. Aussi, lorsque Barbe bleue lui demanda sa main, elle réfléchit sérieusement puis accepta, jugeant qu'elle allait épouser un homme très élégant. Les noces se firent, puis ils partirent pour son château. Au fond des bois. Un jour, son époux vint la voir et lui dit « Je dois m'absenter pour un temps. Invite ta famille si tu le souhaites. Tu peux aller te promener à cheval dans les bois, demander au cuisinier de te préparer un festin, faire tout ce que tu veux, tout ce que ton cœur désire. Voici l'anneau avec mes clés. Tu peux ouvrir toutes les portes du château, celle des magasins à provision, celle des chambres où je garde mon argent, mais cette petite clé-là, celle qui est ouvragée sur le dessus, ne t'en sert pas. Son épouse répondit « Oui, je ferai ainsi que vous me le demandez. Tout cela me convient. Partez tranquille, mon cher époux, et revenez vite. » Il s'éloigna donc sur son cheval et elle resta. Ses sœurs vinrent la voir et elles étaient, comme tout le monde, très curieuses de savoir ce que le maître avait dit de faire pendant son absence. Il a dit, déclara gaiement la jeune épouse, que nous pourrions faire tout ce que nous voulions et entrer dans toutes les pièces où nous le souhaitons, sauf une. Mais je ne sais de laquelle il s'agit. J'ai juste la clé et j'ignore quelle porte elle ouvre. Les sœurs décidèrent de s'amuser à découvrir quelle porte la clé ouvrait. Le château avait deux étages et chaque aile avait cent pièces. Elles s'amusèrent beaucoup à aller de porte en porte et à les ouvrir. Les provisions étaient derrière l'une, l'argent derrière une autre. Alors, il y avait toutes sortes de richesses derrière les portes, plus belles les unes que les autres. À la fin, lorsqu'elles eurent vu toutes ces merveilles, elles arrivèrent à la cave. Au fond du couloir, il y avait un mur aveuble. Elles s'interrogèrent sur la dernière clé, celle qui était ouvragée sur le dessus. Peut-être qu'elle ne correspond à rien du tout. Comme elles prononçaient ces paroles, elles entendirent un drôle de bruit. Elles jetèrent un coup d'œil à l'angle et voilà qu'une petite porte était en train de se refermer. Quand elles essayaient de la rouvrir, elle était solidement close. Une des sœurs s'écria « Ma sœur ! Ma sœur ! Apporte ta clé ! C'est sans doute la clé de cette mystérieuse petite porte ! » Sans plus réfléchir, l'une des sœurs glissa la clé dans la serrure et la tourna. La serrure grinça et la porte s'ouvrit. Mais il faisait trop sombre pour y voir quoi que ce soit. « Ma sœur ! Ma sœur ! Apporte une chandelle ! » Elles allumèrent une chandelle et, la tenant, pénétrèrent dans la pièce. Les trois femmes poussèrent un même hurlement. Il y avait là une mare de sang caillée, des eaux noircies épars et des crânes entassés dans les angles comme des pyramides de pommes. Elles refermèrent violemment la porte puis, d'une main tremblante, sortirent la clé de la serrure et restèrent pantelantes. Leur poitrine se soulevait. « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! » L'épouse baissa les yeux sur la clé et s'aperçut qu'elle était tachée de sang. Horrifiée, elle essaya de la nettoyer avec le pan de sa robe, mais le sang demeura. « Oh non ! » s'écria-t-elle. Chacune des sœurs prit la minuscule clé dans ses mains et s'efforça de lui rendre son aspect premier. Enfin ! L'épouse cachait la minuscule clé dans sa poche et courut à la cuisine. Lorsqu'elle y parvint, sa robe blanche était tachée de rouge, de la poche à l'ourlet, car la clé pleurait lentement des larmes de sang pourpre. Elle ordonna la cuisinière « Vite ! Donne-moi du tissu de crin ! » Elle récura la clé, mais celle-ci ne cessait de saigner. Des gouttes de sang rouge vif en tombaient. Elle alla dehors et mit dessus des cendres de l'âtre, puis la récura de nouveau. Elle la présenta à la chaleur du feu. Elle y posa de la toile d'araignée pour faire cesser le flot. Rien n'y faisait. Le sang continuait à couler. Elle se mit à pleurer. « Seigneur, que vais-je faire ? » « J'ai trouvé. Je vais mettre à part la petite clé. Je vais la placer dans la garde-robe et refermer la porte. Ce n'est qu'un mauvais rêve. Tout va s'arranger. » Merci, fit-elle. Son époux revint dès le lendemain matin. Il entra dans le château en appelant sa femme. « Alors, comment cela s'est-il passé ? » « Oh, bien, bien, monsieur mon époux. » « Et comment sont les magasins à provision ? » « Oh, très beau, très beau, monsieur mon époux. » « Et les chambres où je garde mon argent ? » « Oh, très belle. » « Très belle, monsieur mon époux. » « Tout va bien, alors, femme. » « Oui, 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 tout va bien, monsieur mon époux. » « Dans ce cas, » chuchota-t-il, « mieux vaut que tu me rendes mes clés. » Au premier coup d'œil, il vit qu'une clé marquait. « Où est la petite clé ? » « Je... 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 je l'ai perdue. Je... je... je me suis promenée à cheval et l'anneau avec les clés est tombé et j'ai dû en perdre une. » « Qu'as-tu fait de cette clé, femme ? » « Je... 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 je me souviens pas. » « Ne me mens pas. Dis-moi ce que tu as fait avec cette clé. » Il attira son visage à lui comme s'il voulait la caresser, mais au lieu de cela, il l'a pris par les cheveux. « Femme déloyale, tu es allée dans cette pièce, n'est-ce pas ? » Il ouvrit sa garde-robe. La petite clé sur l'étagère du haut avait laissé couler le sang rouge sur la magnifique soie des robes qui y étaient suspendues. « Maintenant, c'est ton tour, ma belle. » Et il la traîna à la cave jusqu'à ce qu'ils arrivent devant la terrible porte. À peine barbe bleue avait-il jeté un regard incandescent à la porte que celle-ci s'ouvrait devant lui, révélant les squelettes de toutes ses anciennes épouses. « Et maintenant ? » Mais l'épouse s'était accrochée au montant de la porte et ne lâchait pas prise tout en le suppliant de l'épargner. « Par pitié, par pitié, monsieur mon époux, permettez-moi de me préparer à mourir. Donnez-moi un quart d'heure, un quart d'heure avant de m'ôter la vie, le temps que je puisse me mettre en règle avec Dieu. » « Entendu ! » grinça-t-il. « Tu as un quart d'heure, mais tiens-toi prête. » L'épouse monta les escaliers 4 à 4 jusqu'à sa chambre et demanda à ses sœurs de faire le guet sur les remparts du château. Elle s'agenouilla, mais au lieu de prier, elle appela ses sœurs. « Mes sœurs ! Mes sœurs ! Voyez-vous arriver, nos frères ? » « Non, nous, nous ne voyons rien. Rien que, rien que la plaine à perte de vue. » Et à chaque instant, elle criait en direction des remparts. « Mes sœurs ! Mes sœurs ! Voyez-vous revenir, nos frères ? » Nous voyons au loin un tourbillon de poussière. Pendant ce temps, Barbe Bleue s'était mis à rugir que son épouse devait se rendre à la cave pour qu'il lui coupe la tête. Elle criait encore « Mes sœurs ! Mes sœurs ! Voyez-vous venir, nos frères ? » Barbe Bleue appela de nouveau d'une voix terrible et entreprit de monter lourdement les marches de pierre. Ses sœurs s'écrièrent « Oui ! Oui, nous les voyons ! Nos frères sont là ! Ils viennent d'entrer dans le château ! » Les pas de Barbe Bleue résonnaient dans le couloir et s'approchèrent de la chambre de son épouse. « Je viens te chercher ! » hurla-t-il. Ses pas étaient si lourds que les pierres du couloir vibrèrent et que le sable du mortier se répandit sur le sol. Au moment où Barbe Bleue entrait pesamment dans sa chambre, les mains tendues pour s'emparer d'elle, ses frères débouchèrent à cheval dans le couloir et pénétrèrent au galop dans la pièce. Ils repoussèrent Barbe Bleue jusqu'au garde-fou et là, l'épée brandit, ils marchèrent sur lui et le taillèrent en pièces, frappant, coupant, taillant, perçant jusqu'à ce qu'il tonde à terre et qu'enfin il le tue et laisse son sang à ses cartilages au vautour. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !